Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Dans cette émission, nous allons accueillir un nouvel invité qui a bien envie de se faire un petit peu relooker, oui, et au passage, il nous fera aussi le plaisir de nous partager son histoire et surtout pourquoi et comment a-t-il un jour donné sa vie à Dieu. En gros, une coupe de cheveux, vous le savez ici, c'est un témoignage de vie et c'est ce que nous allons découvrir très vite. Profi recoupé en quatre, bonjour. Oui. C'est pour une coupe homme, parfait. Une coupe modèle ou une coupe surprise ? Une coupe modèle. À quel nom ? David Noland. OK. Bah c'est parfait, je vous attends. À tout de suite. Bonjour David. Bonjour Jeanne. Installe-toi, je t'en prie. Alors David, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de remettre un petit peu d'ordre dans tes cheveux et ton rôle à toi, ça va être de nous raconter un petit peu de ton histoire. Mais bon, avant de passer aux choses sérieuses, dis-moi un petit peu ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux. Coupe normale, pas trop de surprises, je ne suis pas très surprise. Pas une coupe surprise ? Non, une coupe modèle normale. D'accord. Classique ? Classique, c'est ça. Moi, ce que je n'aime pas trop court, assez court sur les côtés derrière et là-haut, juste désépaissir, pas trop. J'aime pas les coupes militaires par exemple. Ok, donc on garde quand même pas mal de longueur sur le dessus. Et ça voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour le côté capillaire. Mais avant, qu'en est-il de toi David ? Alors, tu vis aujourd'hui à Osoir-la-Ferrière, à côté de Paris. Tu es marié, papa de trois jolies jeunes filles. Tu as un doctorat en informatique industrielle et tu es aujourd'hui directeur du Top Chrétien. Aux côtés d'ailleurs d'une équipe de missionnaires pleinement dévoués à faire connaître Jésus. Et pourtant, il n'en était pas toujours ainsi puisque toi, à la base, ton leitmotiv, c'était plutôt... Carpe Diem finalement. Profitons du moment présent. Ah, c'est ça. J'avais même un groupe qui s'appelait Carpe Diem. Ah, un groupe de musique ? C'est ça. J'étais à fond Carpe Diem. Ça veut dire coupe la vie, profite de l'instant présent. Et donc, je me disais, je vais mourir un jour. Chaque jour est important. Et donc, c'était vraiment profite de la vie, de toutes tes rencontres, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu manges, de tous les loisirs parce que tu peux mourir demain. Et donc, du coup, il n'y avait aucune foi, aucun Dieu. Il y avait vraiment l'instant présent, le plaisir de l'instant présent. Donc, Dieu n'existait pas forcément dans... Tu savais que Dieu existait ou tu n'en tenais pas forcément ? Alors, j'étais convaincu qu'il y avait un Dieu. Mais je me disais, impossible de savoir qu'il est. De connaître. Je me disais, il y a tellement de religions, il y a tellement de prophètes. Ils ont tous perçu quelque chose. Mais si eux, ils n'ont pas réussi à savoir exactement comment est Dieu, alors moi, à plus forte raison, jamais je pourrais comprendre. Du coup, je me suis dit, je vais rencontrer un jour, mais en tout cas, je ne le rencontrerai jamais sur Terre. Tu n'étais pas forcément pressé. Pas pressé. En tout cas, je me disais, ce Dieu-là, il ne s'intéresse pas à moi en fait. Il y a tellement de monde. À l'époque, il y avait 60 millions d'habitants. Et je me disais, pourquoi il s'intéresserait à moi ? Et en plus, l'univers est tellement vaste, je n'avais aucune idée de qui il était et de ce qu'il voulait pour moi en fait. Et c'est vrai que souvent, on a cette réflexion de se dire que finalement, Dieu a tellement plus de choses à faire ailleurs qu'avec notre petite personne qu'on se dit qu'on n'est pas tellement important aussi. C'est ça. Je me disais, il est bien là, mais il n'y a aucun compte à rendre. Alors, carpe diem, profitons de la vie. Profitons de l'instant présent, voilà. Et si ça ne fait pas de mal, c'est bien. Tant qu'on ne fait pas de mal aux autres, l'essentiel, c'est d'en profiter. C'est bien ça. Et c'est d'ailleurs ce que tu faisais, toi, c'est de profiter pleinement de la vie. Et c'est dans un bar en Angleterre que tu es ta première expérience avec Dieu. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en quatre. Coupée en quatre, ça continue avec notre invité David Noland, missionnaire sur Internet. Directeur du Top Chrétien et pleinement engagé à faire connaître Jésus autour de toi. Et pourtant, il a fallu que Jésus vienne à toi, à ta rencontre, un soir dans un bar pour que tu comprennes qu'il était bien plus accessible finalement que tu ne le pensais. Oui, c'est ça. Donc en 1997, je me retrouve à faire des études en Angleterre et avec toujours la devise carpe diem. Mais ce qui se passe, c'est que le carpe diem, là, il n'avait plus beaucoup de force. Je profite de l'instant présent, des plaisirs présents. Je me retrouve sans amis, sans famille. Et je me retrouve dans un contexte où je n'arrive plus à parler la langue. Je pensais que je maîtrisais l'anglais. Et là, j'étais paumé. Donc je me retrouve en train de profiter des plaisirs. Donc la boisson, la cigarette. Et on était avec des Français. Dans un pas, on était tous déprimés. On n'arrivait pas à s'exprimer. Donc je me retrouve dans ce bar déprimé. Et là, je me dis mais quel est le sens de la vie ? Quel est le sens de la vie ? Et je me rappelle, il y avait une grosse musique. Et donc avec mon verre de bière et mes cigarettes, pendant cette grosse musique, j'entends dans mon oreille droite, pas la gauche, à droite, j'entends Jésus. Ah. Ah ouais, impressionnant, alors que je n'étais pas chrétien du tout. Une voix ? Une voix, oui, vraiment une voix Jésus. Je me tourne à droite et je regarde et je vois un gars, environ 10 mètres de distance, accroupi en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et là, j'ai une conviction certaine que ce gars-là parle de Jésus avec les autres. D'accord. Ouais. Et donc du coup, je me rapproche. Je dis bonjour, je m'appelle David, tu parles de Jésus ? Il me dit oui, je parle de Jésus, j'invite les gens dans ce bar à participer à des parcours alpha. On parle du sens de la vie de Dieu et de Jésus. Ah. Et donc moi, j'étais tellement déprimé. Je venais juste de me dire deux minutes auparavant quel est le sens de la vie. Je dis ok, je viens. Et donc du coup, le lendemain, il m'attend devant la salle en plein centre de l'université. Mais juste au moment où tu t'approches vers lui comme ça et qu'il dit Jésus, toi qui étais quand même assez, on va dire, réfractaire finalement, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu étais convaincu qu'il fallait que tu ailles ? C'était une force, une force irrésistible. Et aussi le fait d'être dans une situation où j'étais vraiment sans mes repères. Je n'avais pas ma famille. Je n'avais pas mes amis. Je ne parlais pas la langue. Je me disais. Là, j'étais ouvert en fait. Le carpe diem ne servait plus à rien. Il n'y avait plus le confort habituel ? Non, non. Il y avait la recherche de plaisir, la recherche de l'instant présent. Il n'était plus important pour moi. C'était plutôt la recherche du sens de la vie. Oui. De l'éternité, de est-ce qu'il y a un Dieu, etc. Du coup, quand il me parle de Jésus, là, j'étais prêt. Et il m'a dit je t'invite au parcours Alpha. Et je suis allé le lendemain en fait. Je me retrouve sur le campus universitaire dans une grande salle. Il y avait 100 personnes, 100 invités. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 22 ans. 22 ans. Voilà. Donc, du coup, je me retrouve dans cette salle. On était dans des petits groupes. Il y avait un repas. Et là, il y a quelqu'un qui se lève. Il dit aujourd'hui, le titre du partage, c'est pourquoi Jésus est-il mort ? Et donc, moi, je n'avais aucune idée. J'ai grandi dans une foi, en fait, bouddhiste, où il y avait des statues de la Vierge Marie partout. Et j'avais quand même un crucifix sur mon mur. Et donc, je regardais le crucifix tous les soirs et je me disais, mais pourquoi il est mort, ce Jésus ? Et j'avais quand même appris, même si je n'étais pas chrétien, j'avais quand même appris cette prière que tout le monde connaît. Il a pris un autre père. Un autre père, oui. Donc, je regardais le plafond et je me disais, mais pourquoi je fais cette prière ? Mais c'est qui ce père ? J'ai l'impression que je suis bloqué par le plafond dans ma relation avec ce père. Et je regardais toujours à gauche le crucifix. Je disais, mais pourquoi ce Jésus est-il mort ? Je n'en ai aucune idée. Et là, pendant le parcours Alpha, le gars, il se lève et il dit, Jésus, pourquoi il est mort ? Et là, en deux phrases, il me projette en Normandie où je faisais cette prière. Il dit, Jésus, il est mort pour que par sa mort, il puisse prendre nos fautes afin de faire un chemin vers le Père. Et là, quand il dit ça, un miracle se produit. Je me vois en vision sur mon lit en Normandie en train de faire cette prière. Et là, je regarde vers le ciel et le plafond n'était plus là. Il n'y avait plus de plafond. Et j'avais la compréhension que je n'avais plus de plafond, plus de séparation avec ce Dieu, ce Père, grâce à ce que Jésus avait fait, en fait. Donc, c'était vraiment un événement mémorable. C'était en octobre 1997. Donc, en fait, il n'y avait carrément plus de... Enfin, c'est-à-dire que tu as levé la tête et tu ne voyais plus le plafond, tu voyais juste le ciel. C'est ça. Et donc, du coup, en un instant, ce Dieu qui était plutôt une théorie... Pas accessible en plus. ...abstrait, qui ne s'intéressait pas à moi. J'ai compris en un instant qu'il se souciait de moi et qu'il avait un amour infini pour moi. Parce qu'il avait prouvé, en envoyant son fils, en voyant Jésus mourir pour moi, et c'était plus qu'une compréhension intellectuelle. J'ai vraiment senti un flot d'amour entrer dans mon cœur. Et surtout, la chose qui a changé, c'est une paix indescriptible. J'ai ressenti une paix incroyable et vraiment une paix avec Dieu, une paix avec le ciel. Et c'était, je pourrais dire, le plus beau jour de ma vie, en fait. C'est vrai que souvent, les gens nous disent... Ils ont du mal à comprendre, finalement, comment est-ce que d'un coup, on peut prendre cette décision. Mais sur tous les témoignages que j'ai pu entendre jusqu'à présent, toutes les personnes nous disent la même chose. C'est cette paix et cette joie et cet amour, finalement, qui nous remplit d'un coup qui, finalement, c'est vrai, surnaturel parce qu'on ne l'a encore jamais vécu. Oui, c'est ça. Souvent, les gens imaginent le christianisme comme une religion. Il faut faire des choses. Mais c'est principalement une relation. Oui. Et bien sûr, on a un pas à faire, mais c'est principalement Dieu, le papa dans le ciel qui fait un pas vers nous. Et il l'a déjà fait au travers de Jésus. Et donc, du coup, on n'a plus grand-chose à faire. On a juste à recevoir, accepter. Et du coup, quand on reçoit, en fait, on ressent cette paix. On ressent cet amour. Et c'est le plus important, en fait. Et tout le reste découle de ça, en fait. Donc, en fait, David, ta rencontre avec Dieu, elle s'est faite comme ça, un peu d'un instant à l'autre. Et pourtant, quelque chose de beaucoup moins limpide allait s'imposer à toi, c'est de te défaire de tes mauvaises habitudes. Est-ce qu'à ce moment-là, on pouvait parler d'une forme d'addiction, finalement ? Oui. Alors, carpe diem veut dire recherche de l'instant présent, des plaisirs, instantanés, sans chercher forcément à blesser l'autre. Mais du coup, j'avais des relations sans lendemain. J'achetais toutes sortes de choses, des magazines qui ne sont pas super. Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, mais il y avait des magazines. Il y avait de la musique que j'écoutais. J'écoutais des choses très, très violentes. Et donc, du coup, il y avait ces addictions. Mais j'ai pu m'en détacher assez rapidement parce que je me suis rendu compte qu'après ce moment dans ce parcours alpha, mon cœur avait été changé, en fait. Donc, toutes les affections que j'avais pour certaines choses ont été transformées dans une affection vers Dieu, avec un désir de lui plaire, en fait. Et donc, du coup, même sans lire la Bible, juste en passant du temps dans la prière, dans le silence, je ressentais de plus en plus un dégoût pour des choses que je faisais avant, en fait, sans faire d'effort. Donc, ça s'est traduit par un dégoût, finalement, pour ces choses, alors que tu les affectionnais, d'un coup, tu en étais dégoûté. C'était ça, c'était plus le motif, c'était plus carpe diem, c'était plutôt... C'était pas carpe diem pour moi, c'était carpe diem pour Dieu. On profite d'un instant présent, mais donne-le à Dieu, en fait. Et là, par exemple, je me suis rendu compte, j'écoutais plus tous mes CD. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si je les écoute plus, qu'est-ce que je fais, en fait ? Est-ce que je les donne à quelqu'un, etc. Et j'ai regardé les paroles, je me suis dit, les paroles sont tellement violentes. J'ai dit, si je donne ça à quelqu'un, est-ce que c'est bien ? Et j'ai tout jeté, bon, avec un peu reculons, parce qu'il y avait une grosse valeur, il y avait quand même une cinquantaine de CD. J'ai tout jeté. Et est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as jeté, parce que c'est peut-être ce que peuvent penser aussi d'autres personnes qui sont peut-être dans cette démarche, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as jeté toutes ces choses qui finalement faisaient partie de ton passé, tu n'avais pas l'impression de mettre un peu à la poubelle une identité qui t'avait forgée jusqu'alors ? Un peu, mais il y avait plutôt le sentiment de perdre de l'argent. Mais par contre, une fois que je l'ai jeté, il y avait quand même une libération. parce que je me suis dit en fait que mon identité n'est pas en ça, mais il est en Dieu. Et quand je me rappelle, j'étais sur le campus universitaire, j'ai ramené 50 CD, j'ai jeté ça dans une poubelle publique et j'ai ressenti une paix. Et j'ai comme si j'ai senti que le Dieu dans le ciel, le Père, faisait un sourire. Il était content en fait. Il approuvait la Grèce. Il approuvait, oui. Et donc, du coup, je me disais que le plus important, c'est d'avoir cette approbation dans le ciel. Il n'y a rien de plus important en fait. Et il faut le dire, la vie avec Dieu, c'est d'aventure en aventure. Et d'ailleurs, ton challenge ensuite fut celui aussi de savoir qui était réellement Dieu, connaître le caractère, mais aussi le cœur de celui que tu appelles aujourd'hui ton Papa Céleste. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coiffage de cette émission coupée en quatre. C'est parti. C'est parti. Et l'aventure continue dans cette émission coupée en quatre avec notre invité David Noland. Une coupe de cheveux pour un témoignage deux fois toujours aussi surprenant. Car chaque histoire est unique. Et toi, David, lorsque tu as donné ton cœur à Jésus, ton plus grand défi, c'était tout d'abord de savoir qui est vraiment celui que tu appelles aujourd'hui le Papa Céleste. Oui, alors du coup, j'avais cette expérience incroyable, une paix surnaturelle. Et Marc m'a invité, il m'a offert une Bible en anglais. Et après, je ne comprenais pas grand-chose. Donc, j'ai rencontré une Française qui m'a donné une Bible en français. Et là, j'ai commencé à comprendre. Et elle m'a montré quelques passages clés. Et il y avait un passage qui m'a marqué. C'est quand, c'est Jean 17-3, il y a écrit la vie éternelle. La vie pour toujours, c'est de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, et aussi le Dieu qui a envoyé en fait les deux personnes, le Père et le Fils. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais passer des temps dans la prière. J'ai commencé à consacrer au départ 15 minutes, ensuite 30, tous les matins à prier. Et j'ai commencé à sentir leur présence, sentir des révélations de leur personne. Et plus je lisais dans la Bible, plus je comprenais des choses. Et j'ai commencé à persévérer dans ça parce qu'il y a un autre passage qui m'a interpellé. C'est que Jésus disait, allez dans le lieu secret. Et le Père qui est là, est déjà là et il vous attend pour communiquer avec vous. Donc, du coup, j'ai commencé à me familiariser avec ce lieu qui est exceptionnel, le lieu secret. Prendre ses rendez-vous finalement avec Dieu ? Beaucoup plus important que prendre un rendez-vous chez le coiffeur. C'est ça. Mais ça dépend si on parle de Dieu. C'est ça, voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Mais du coup, est-ce que dans ces moments-là, c'est là où tu as découvert vraiment le cœur du Père ? C'est ça, oui. Parce que j'ai vraiment senti, non seulement en lisant la Bible, mais au travers de ce qu'il montrait dans la prière, qu'il avait vraiment un cœur d'amour incroyable. Non seulement pour moi, mais pour le monde entier en fait. Et j'ai commencé à vraiment grandir dans ce sentiment d'urgence, que tout le monde puisse le connaître. Lui, le Père dans le ciel et aussi son Fils, Jésus-Christ, qui a quand même donné sa vie pour toute l'humanité. D'ailleurs, justement, ça a aussi été ton souci premier également après. C'est toi qui avais eu cette révélation pour toi-même de l'amour de Dieu finalement. Après, c'était de le faire connaître aux autres aussi. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant dans ce parcours Alpha, donc quand cette personne s'est levée et a expliqué pourquoi Jésus est-il mort, donc j'ai cru, j'ai compris, j'ai cru et donc j'ai ressenti cette paix. Mais tout de suite, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est la plus belle des nouvelles que j'ai jamais entendue. Il faut que je retourne en France pour le dire à chaque personne en fait. Et j'étais pendant des études en Angleterre et j'avais ce sentiment d'urgence de revenir en France. Et ce que je ne savais pas, c'est que Dieu voulait que je reste quatre ans de plus. Donc, j'avais cette année d'études. J'étais étudiant à Rasmus pour finir mon école d'ingénieur et Dieu m'a demandé de rester quatre ans de plus pour faire un doctorat en informatique industrielle. D'accord. Et c'est vrai que c'était finalement très important pour toi de transmettre le cœur du Père à ceux qui t'entourent. Quelle belle mission que Dieu t'a confiée finalement. Et pourtant, il a quand même dû aussi pas mal insister pour te faire comprendre certains projets bien précis. Puisque c'est au beau milieu de la nuit que Dieu est venu un jour te parler. Mais apparemment, ce n'était pas forcément le meilleur moment pour toi au début. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie finition de cette émission Coupée au quatre. On poursuit et on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage. David Noland, directeur du Top Chrétien, après une révélation immense de l'amour de Dieu pour toi, il t'a confié la mission de transmettre cet amour, mais aussi d'aider ceux qui le reçoivent à le mettre en action, en pratique. Et pourtant, c'était quand tu étais dans une totale, on va dire, inaction, que Dieu est finalement venu te parler. Oui. Alors, du coup, après mes études en Angleterre, je reviens en France et je rejoins Eric Seldarier, le fondateur de Top Chrétien, pour développer cette magnifique œuvre. Et donc, du coup, on développe des outils, des sites comme connaître Dieu.com, topchrétien.com. On a beaucoup de vidéos, on a des belles choses, etc. Et je sentais qu'il manquait quelque chose, en fait. Je me disais que ce serait bien que ça aille plus vite, que la France soit changée, etc. Et vous savez qu'en 2020, la crise sanitaire avec le Covid en France, je chope le Covid et je me retrouve même à l'hôpital, incapable de respirer. Je reste quatre jours, je ressors de l'hôpital et je me retrouve chez moi en train de réfléchir sur l'avenir du top, etc. Et je vais me coucher. Et là, le 6 avril 2020, en pleine nuit, je me réveille et j'entends une voix qui me dit, « Va sur la page d'accueil du top chrétien. » J'étais tellement fatigué, je me rendors. Deuxième fois, je me réveille, même voix, la même chose, « Va sur la page d'accueil du top chrétien. » Alors, je réponds un peu orgueilleux, « Seigneur, tu sais bien que je suis le directeur du top, je sais c'est quoi. » Et très fatigué, je me rendors. Et là, troisième fois, il me réveille, quelques minutes plus tard, « Va sur la page d'accueil du top chrétien. » Alors, je vous avouerai que j'ai obéi à la voix, pas forcément pour obéir. Pour qu'il te laisse tranquille ? C'est ça. Pour pouvoir faire ma tâche et aller me recoucher. En me disant, « J'ai rien à découvrir sur le top chrétien. » Je descends, j'ouvre mon ordinateur, j'allume. Et là, je vois en plein centre une vidéo qui était apparue à minuit. C'était une vidéo d'un jeune pasteur Nathan Lambert qui s'intitule « Faites des disciples. » Et la conviction surnaturelle, je dois regarder cette vidéo, c'est ça que je dois regarder, je la regarde. Et là, le Seigneur me parle de manière puissante au travers de la vidéo. Il disait, « Si tu veux aller plus loin que le top, si tu veux accélérer le mouvement d'évangélisation et voir un réveil en France, il faut rentrer dans une image de discipula. » Et c'est quoi un disciple ? C'est non seulement quelqu'un qui passe du temps avec le Père et qui est transformé à l'image de Jésus, mais c'est surtout quelqu'un qui prend le temps de la relation pour transmettre tout ce qu'il a appris à quelqu'un d'autre, en fait. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas dire qu'on est un disciple accompli ou un disciple mature. Et donc, du coup, je réfléchis à tout ça, je suis bouleversé, je n'arrive plus à dormir et je me dis, mais c'est ce que Jésus a fait, en fait. Il aurait pu choisir notre méthode, mais il a passé trois ans pour transmettre tout ce qu'il avait reçu du Père à douze personnes qui ont changé le monde. Et là, je rencontre l'équipe le lendemain, un lundi, je montre la vidéo, je montre ça au conseil d'administration, et tous sont convaincus qu'il faut changer notre démarche, plus seulement faire des services, des outils, des choses qui ont des millions de vues ou des millions d'emails, mais vraiment aider, inspirer chaque chrétien, chaque pasteur, chaque leader, chaque église à être un disciple qui fait des disciples. Donc, dans le concret, ça s'exprime comment, finalement, ce disciple-là, de former des disciples ? Premièrement, c'est ralentir et prendre le temps de la relation avec tous les partenaires, ce qu'on n'avait pas vraiment fait dans les vingt dernières années. Donc, du coup, je me suis rapproché de beaucoup de partenaires, en particulier le CNEF, avec qui on a commencé à travailler sur des projets en commun. Donc, en collaboration avec le CNEF, par exemple, on est en train de sortir un site qui s'appelle disciple.fr, disciple.fr, avec quinze partenaires supplémentaires où on explique de manière simple et vulgarisée comment être un disciple au quotidien, comment se multiplier et comment vivre sa vie de disciple dans le cadre d'une communauté locale. On a aussi contacté plusieurs instituts théologiques de faculté, une quinzaine, qui sont mis en partenariat avec nous pour lancer un gros projet de théologie qui s'appelle 10 minutes théologiques. Et donc, on peut voir ça sur 10théo.com et beaucoup d'autres projets où on est vraiment en collaboration avec les familles d'églises, des partenaires. Et donc, du coup, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Et on s'est vraiment rendu compte que si on veut voir une accélération et un réveil dans la France, la francophonie, il faut le faire avec les autres dans l'unité. Et il faut le faire aussi avec le Saint-Esprit qui nous aide au travers des dons et des ministères à accélérer le mouvement. Quelle belle mission, David. Vraiment, c'est très entraînant, ça donne envie. Alors, est-ce que moi, j'ai réussi ma mission, celle de te couper les cheveux sans faire trop de trous ni de bosse ? On va voir ça, on va voir ça. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie découverte de cette émission coupée en quatre. Et nous voici à présent pour la dernière partie de cette émission, c'est la partie découverte. Alors, David, est-ce que tu es prêt, ça y est, à te découvrir ? Ah oui, j'ai hâte. Alors attention, c'est parti. Eh, ça va là, ça déchire. Tu as vu ça ? Ça te va bien ? Ça me va bien. Alors, tu vois, j'ai fait comme tu m'as demandé. J'ai bien raccourci les côtés. J'ai fait même comme ta femme m'a demandé. C'est ça, ouais. Pas trop touché le dessus. Afin que vraiment, ça puisse être harmonieux avec ton visage. J'aime bien. Je me trouve beau, maintenant. Moi aussi, je me trouve beau. Merci beaucoup, David, en tout cas pour ta confiance. Et moi, la question que j'ai envie de te poser aussi maintenant, c'est si maintenant, tu as envie de laisser quelque chose à ceux qui nous écoutent depuis le début de cette émission, un conseil que tu aimerais leur prodiguer, ça serait lequel ? Alors, comme vous l'avez vu dans ce temps, en fait, il y a deux mots qui sont ressortis, qui sont chers à mon cœur. Premièrement, c'est le lieu secret. Deuxièmement, c'est le discipulat. Alors vraiment, mon conseil, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à avoir un temps régulier avec Dieu. Essayez tous les jours pendant quelques mois. On va dire un mois. Si c'est cinq minutes, c'est bien. Après, essayez de doubler. Et vous allez voir que plus vous allez faire un pas vers Dieu, le Papa, il va faire un pas vers vous et vous allez sentir une présence naturelle. C'est premièrement le lieu secret. Deuxièmement, c'est le discipulat. Mettez Dieu à l'épreuve aussi. Vous dites, Saint-Esprit, montre-moi la personne que tu m'as envoyée et consacrez du temps régulier avec cette personne pendant un an. Je vous mets au défi de faire ces deux choses et vous allez voir des choses incroyables dans votre vie. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, David, pour ce très bon conseil. Arrive aussi ce moment où moi aussi, je vous mets au défi. Au défi, justement, d'aller parler à quelqu'un de Jésus. Mais pas forcément aux personnes qui savent que vous êtes chrétien, mais peut-être le pharmacien, la caissière. Et vous savez, la petite astuce, ce n'est pas forcément de parler de Jésus avec des mots, mais c'est de briller comme Jésus. Parfois, quand on lui ressemble, les gens s'interrogent et ils viennent d'eux-mêmes vous poser les questions. Moi, c'est le défi que je vous lance aussi cette semaine. Merci encore, David. Merci, Jeanne. Je reviendrai. De briller comme tu brilles aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous également sur nos réseaux sociaux. Bien tout simplement, la page Facebook du Top Chrétien pour cette émission coupée en quatre. Ou encore notre compte Instagram, notre compte TikTok. Et bien sûr, vous abonner également à la chaîne YouTube. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission et bien sûr aussi un nouvel invité. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501